Donc notre système de protection sociale est complexe. La constitution des dossiers, que ce soit de CMU, de Rentaté ou d'autres, j'en passe, est compliquée. Nous avons besoin, les assurés ont besoin de personnels compétents et, j'ose le qualificatif, en suffisance. Et nous avons besoin de lieux pour les recevoir dans de bonnes conditions. Je crois qu'à Saint-Dié-des-Vosges, ces ingrédients sont réunis avec ce magnifique espace et ces personnels dédiés à la sécurité sociale. La sécurité sociale a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance. Ce système basé sur la solidarité est spécifique à la France, garantie à chacun, pauvre ou riche, une égalité devant les soins et donc la santé. A Saint-Dié-des-Vosges, deux caisses de la branche maladie, la CARSAT et la CPAM, accueillent désormais les usagers dans des locaux modernes et spacieux situés au 49 rue de la Bolle. Une nouvelle adresse facilement repérable grâce à la fresque originale qui en décore la façade. On en avait une problématique à la CARSAT qui était de repositionner l'agence retraite. Le service social également avait besoin d'être repositionné et là, c'est pas me manquer un petit peu de place. C'est là qu'on s'est dit qu'on allait chercher un bâtiment pour accueillir tout le monde, pour faciliter justement l'accès aux assurés qui, sur le même site, peuvent avoir accès à l'agence retraite, au service social, à la CEPAM et également à l'ELSM, dans tout ce qui est maladie. On est en complémentarité avec la CARSAT, le service social et le contrôle médical. Vous étiez un peu à l'étroit dans les anciens locaux rue Caché ? Oui, c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de monde à nos accueils, donc il nous fallait un peu plus d'espace pour que les gens soient reçus dans de meilleures conditions. Quel est l'intérêt pour vous de venir vous installer ici ? Regrouper plusieurs services de la sécurité sociale sur un même site. Faciliter pour les assurés, économie aussi. Pensons à la gestion. Quels sont les services que vous proposez aux usagers ? Les services de l'assurance maladie, c'est-à-dire la prise en charge de ce qu'on appelle les prestations en nature, les remboursements médecins, les frais pharmaceutiques, de tous les professionnels de santé en général. On intervient également pour la prise en charge de ce qu'on appelle les revenus de remplacement lorsque les personnes sont en maladie ou en accident de travail. Beaucoup de dossiers aujourd'hui peuvent se traiter via Internet. Malgré tout, il y a encore des usagers qui ont besoin du contact physique avec les employés ? Il faut croire parce que c'est vrai que moi je suis passée sur le site quelques fois depuis qu'il est ouvert et c'est vrai qu'il y a énormément de monde encore qui fréquente ce type de site, ce qui est bien parce qu'Internet c'est effectivement un système intéressant mais ça reste quand même des problématiques humaines. Et avoir un être humain en face de soi, c'est quand même quelque chose de précieux. Et voilà, avoir des hôtesses d'accueil qui peuvent répondre à vos questions et prendre en compte vraiment vos besoins, vos demandes, je pense que c'est rassurant pour les assurer.